Créer une serre pédagogique et de multiplication, c'est ce que Nasser Abed Marnia, adjointe aux Espaces Verts, propose à notre Assemblée d'adopter par ce rapport. Alors, c'est cette serre pédagogique que se trouve au sein du Jardin Botanique et qu'elle, qui est une institution de Borilly, qui est dans les dimensions que l'on connaît actuellement depuis 1918, au sein de Borilly. Mais savez-vous, M. le maire, c'est M. Vincent qui m'a demandé de vous poser une question, mais savez-vous où se trouvait-il avant ? Eh bien, il se trouve que ce n'est pas sa place première. Il se trouvait dans le quartier des Chartreux et avait eu comme marraine une certaine impératrice Joséphine, qui était une grande amatrice de rosiers. Et malheureusement, la construction du chemin de fer que l'on connaît aujourd'hui, qui se trouve toujours au même endroit, a eu raison de ce premier parc. Et des terrains avaient été proposés pour le reconstruire quelques années après sur le terrain de l'actuel parc Borilly. Aujourd'hui, c'est 1,2 hectare, 3 000 espèces végétales qui sont cultivées. Et nous vous proposons la construction d'une serre de 100 mètres carrés et dont l'espace serait divisé en deux parties. 70 mètres carrés pour le stockage et la production de graines et 30 mètres carrés à visée pédagogique. Alors, en effet, il y a de plus en plus de personnes qui sont intéressées par les questions environnementales, qui s'intéressent de plus en plus à la nature, soit par intérêt, mais également par nécessité. Je vous renvoie vers les dernières publications du GIEC, pas plus tard qu'hier. Donc, on est sur 100 mètres carrés et qui se matérialiserait en fait par une structure composée d'une chapelle de verre implantée sur un muret en briques. Pardon. Et qui s'ouvrirait, qui se fermerait par le haut. Donc, ce sont des fonctions qui sont liées à la production des végétaux. Ça, je vous l'ai dit. Alors, il nous est demandé d'affecter 280 000 euros pour sa réalisation, pas à la mairie de secteur, je vous rassure, Mme Pilla. Mais ce sont des travaux qui sont nécessaires. Comme je vous l'ai dit, ils sont nécessaires pour assurer l'émission du parc, l'émission du jardin botanique, c'est-à-dire l'accueil et la sensibilisation du jeune public. Toujours la production et la diffusion de graines. Et même l'échange avec d'autres jardins du monde. Parce que notre jardin botanique regroupe des espèces qui viennent du monde entier. Nous avons un jardin japonais. S'il y a des habitantes et des habitants qui nous écoutent et qui n'ont toujours pas eu l'occasion d'y aller, je leur recommande très vivement d'y aller. Ça vaut vraiment la peine. Alors, M. le maire, mes chers collègues, ce qui est soumis à notre vote, en fait, s'inscrit dans les promesses que la majorité actuelle a prises en 2020. Celle d'une grandissante place de la nature dans la vie des habitants de notre ville. Sous-titrage ST' 501